Musique Ce matin j'ai le plaisir de vous présenter un de nos pasteurs Pour les anciens il n'est pas un ancien, voilà Pour les nouveaux, il est nouveau Mais pour les anciens la plupart le connaissent C'est un pasteur qui a un très bon témoignage au niveau de la Meistade Il est connu de tous nos pasteurs, de tous nos responsables Il s'appelle Sia Faustin, il est là depuis quelques jours avec nous ici à Paris Mais il n'était pas venu pour Paris Il est venu dans un cadre officiel, il a été invité officiellement par un pasteur Zida de la Suisse Alors après cette invitation il a trouvé bon comme l'apôtre Paul le faisait De visiter aussi d'autres frères de l'Italie, Luxembourg et maintenant il est à Paris Depuis hier il est avec nous, il était avec les jeunes hier Pendant un temps de prière, il a conduit les jeunes Nous voulons dire merci au responsable Anand qui est à côté de lui, Alléluia Et le pasteur Yo m'a chargé de vous dire de bien l'accueillir, Alléluia Alors ce matin j'ai le plaisir de vous présenter le pasteur Sia Faustin Il va venir ici devant et c'est lui qui est chargé de nous apporter la parole de Dieu Que le Seigneur bénisse son serviteur sur vos acclamations, merci Alléluia J'ai dit Alléluia Nous rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits et pour cette belle occasion Qu'il nous a donné d'être dans sa présence Alors avant tout propos, je voulais rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits Comme le pasteur le disait Je suis invité en Suisse pour une convention de Pâques, la 18ème édition Les gens sont venus un peu de partout, nous avons passé des bons moments Maman Yibo était là, vraiment c'était des moments formidables Nous avons vu Dieu opérer en des signes, en des produits Jésus nous prouve toujours qu'il est le même d'hier, aujourd'hui et éternel Alléluia Nous devons toujours lui faire confiance Amen Je vous le dis merci à toute l'église Pour ce privilège que vous me donnez encore de me tenir devant vous Une fois de plus pour partager la parole de Dieu avec vous J'ai tenu quelques séminaires au Bervilliers Et cette année Dieu m'a fait grâce d'être là Pour que nous puissions encore écouter sa parole Merci pasteur, la voix qui crée dans le désert Que Dieu continue de vous bénir davantage Je salue Papa Yéo et son épouse Pour la confiance renouvellée Alléluia Merci à toute l'église Merci à tout ce que vous faisiez pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer Amen Merci au couple ami Anan Qui n'hésite pas de me l'oser Dès que vous avez une mission à Paris ici Ma prière que Dieu continue de les bénir Alléluia Que Dieu continue d'étendre les limites Alors nous allons prendre la parole de Dieu Et nous allons aller dans le livre de Matthieu Matthieu Le chapitre 28 Hier nous avons vu comment Dieu a agi Tout ce qui était là Les témoignances étaient au-delà de nos attentes Dieu a fait beaucoup de miracles Dieu nous a transformés Dieu nous a touchés Alléluia Et Dieu agit selon notre attitude Dans sa présence Quand tu viens dans la présence de Dieu Tu dois être flexible au Saint-Esprit Et tu dois faire ce que le Saint-Esprit te dit de faire Alléluia Alors ton attitude dans la présence de Dieu Qui dépend de comment Dieu peut agir Ou bien comment Dieu va agir dans ta vie Si ton attitude ne permet pas à Dieu d'agir dans ta vie Ce serait difficile que tu puisses vivre La grandeur et la puissance de Dieu Alléluia Alors nous allons lire dans Matthieu Le chapitre 28, l'évêque c'est 17 18 et 19 Tenez-vous debout nous allons faire la lecture s'il vous plaît Matthieu chapitre 28, l'évêque c'est 17 18 et 19 Quand il le vit et se prosternait devant lui Mais quelques-uns eurent des doutes Verset 18 Jésus s'étant approché L'air parla ainsi Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre Verset 19 pour terminer Allez, faites de toutes les nations des disciples Les baptisant au nom du Père Du Fils et du Saint-Esprit Amen Assez-vous dans la présence de Dieu Alléluia Alors ce matin Je voudrais parler de la conquête Le thème de mon message s'intitule La conquête C'est un sous-thème que je voudrais aussi vous proposer Nous sommes des conquérants Alléluia Nous sommes des conquérants Nous sommes des conquérants Toi tu es un conquérant Moi je suis un conquérant Alléluia Et Jésus nous appelle tous à être des conquérants C'est notre vie Alors Quand nous étudions l'histoire de cet incontinence Ou l'histoire du monde Nous allons découvrir Qu'il y a eu des conquérants sur la terre Tels que les Napoléons Les Jules César Qui est un Romain Les Nabucadnezar C'est ça là On marqué L'histoire du monde D'une manière ou d'une autre Ils ont été des conquérants Et quand nous lisons aussi la Bible Nous allons voir qu'il y a eu des hommes et des femmes Qui ont marqué l'histoire du monde Qui ont été des conquérants Et Dieu nous appelle à être des conquérants Alors Quand Dieu a créé Adam et Ève Il les a mis dans le sardin d'Eden Et il a mis un esprit de conquérant dans leur vie Il dit qu'ils devaient garder et dominer Donc Le premier couple qui a été créé Dieu les a instruits Que vous êtes des conquérants Dans ce lieu et sur la terre Alléluia Donc Dieu Nous a créé Pour que nous soyons Ces conquérants Sur la terre Alors Abraham a été un conquérant Dieu Va faire comprendre Abraham Qu'il est un conquérant Et Abraham Et Abraham même a épousé Cet esprit Abraham va déjà voir Que lui Il est le père De toute la nation Et aujourd'hui Toutes les religions Parlent d'Abraham Et Frères et soeurs Nous devons savoir Que Abraham Est né dans une famille Idolâtre Mais cela n'a pas empêché Abraham d'être un conquérant De marquer l'histoire De la Bible Et toutes les religions Parlent d'Abraham Et il y a même Le saint d'Abraham Dont les théologiens Parlent Le Seol Qui est le saint d'Abraham D'autres disent Quand nous mourons Nous partons d'abord Dans le Seol Le saint d'Abraham Jusqu'à ce que Les derniers temps arrivent La trompette sonne Donc Malgré qu'Abraham Est né dans une famille Idolâtre Il a marqué l'histoire Il a été un conquérant Hallelujah Alors Moïse Était envoyé Avec un esprit De conquérant Il était envoyé Avec un esprit De conquérant Un esprit De libérateur Je vais courir vite Hallelujah C'est un enseignement D'une semaine Ou quelques jours Mais je vais courir vite Pour que nous puissions Avoir la tête Le tronc La tête Les pieds Les mâmes Hallelujah Alors Joseph L'esprit De conquérant Se reposait Sur la vie De Joseph Malgré les difficultés Joseph Ne sait pas Rénoncer Son esprit De conquérant Joseph A décidé De conquérir Sa destinée Que de conquérir La femme Des potifards Est-ce que tu vas Accepter Conquérir Ta destinée Que de conquérir Autre chose Il pouvait Conquérir La femme Des potifards Mais il a Refusé C'est décidé Je suis résolu A conquérir Ma destinée Parce que si tu arrives A conquérir Ta vie Les autres aussi Seront sauvés A travers ta vie Si tu arrives A voir la victoire Il y a des gens Qui t'attendent Ta victoire Va les aider aussi A voir d'autres victoires Quand Joseph A eu la victoire Il a nourri Les autres Il n'a pas renoncé A son esprit De conquérant Nous allons parler De notre conquérant Le conquérant Par excellence Jésus Christ De Nazareth Le conquérant Par excellence Jésus Christ De Nazareth En trois années Et demie Jésus a conquéré Le monde entier Il a marqué L'histoire du monde Il a marqué La science du monde Le passé venait De parler De la résurrection De Nazareth La science Ne peut même pas Comprendre cela Un corps décomposé Qui sent mauvais Et Jésus change Il le ressuscite Acclamons ces yeux Les historiens Les scientifiques Etait étonné Par cet âge Par ce miracle Il a conquéris Les scientifiques Les historiens Les sociologues Il a défié Toute intelligence Toute connaissance C'est ce que nous sommes Et nous allons y arriver Alléluia Nous devons prouver Nous devons prouver Le monde Que nous sommes Des enfants de Dieu Et Dieu Nous a fait Des conquérants Nous devons conquérir La vie des gens Pour qu'ils sachent Que Jésus Christ Est le chemin La vérité Et la vie Mais quand on parle De la conquête Qu'est-ce que cela veut dire Exactement Quand on parle De la conquête Qu'est-ce que cela veut dire Exactement Je disais Avant de venir Pour que nous puissions Comprendre Exactement La conquête Je disais J'ai rencontré Un homme Qui défiait A la limite L'existence Où est Il défiait L'existence Du Dieu Il dit Que Dieu N'existe pas Lui Il croit A l'idéologie De Darwin Qui dit Que l'homme A évolué Jusqu'à ce qu'il Aie de pied Les mains Donc Il y a une évolution Jusqu'à ce que Nous sommes aujourd'hui Selon leur idéologie L'idéologie De Darwin Mais Cet homme L'a croyé A ça Fermement Tant bien même Que sa femme Est une chrétienne Fervente A l'église Une église Évangélique Pentecôtiste Et nous sommes Allés Cet air Dans un pays Européen En Belgique Et quand Nous sommes arrivés Pour un séminaire Ils avaient Formé un comité Qui s'occupait De notre hébergement A l'hôtel Mon épouse et moi Et sa femme Était dans ce comité Un jour Ils sont venus Nous chercher Pour que nous Puissions faire Un peu le tourisme Quand nous avons Fini le tourisme On est passé Dans un restaurant Pour manger Sa femme A partagé Son fardeau Et Parce qu'ils avaient Voulaient Ils avaient un fardeau Et sa femme A demandé Est-ce que Le soir Tu peux passer C'est nous Avec ton épouse Nous allons partager La nourriture Ensemble Les Européens Aiment ça Il faut passer Donc Il n'y a pas de problème Alors Le soir Elles sont venues Nous chercher Et nous sommes partis Quand on a fini On a dit Nous sommes mariés Il y a quelques années D'ici là Et nous sexons La fécondité C'est-à-dire Nous allons demander La grâce De Dieu Alléluia Nous devons être Des conquérants Et laisser Dieu Agir Dieu Défier Toute Intelligence Et c'était Un grand scientifique Quand je les ai Imposés Les mains J'ai commencé La prière J'ai entendu La voix Du Saint-Esprit Qui m'a dit De les dire Vous allez avoir Des enfants Mais votre premier Enfant sera Un garçon Et son nom S'appellera Emmanuel Et quand J'ai annoncé La parole J'ai arrêté La prière Quand Dieu Me dit Qu'il a exaucé J'arrête Et en étant Toujours En genoux La femme A fixé Les yeux A son époux Et vice versa Et la femme A dit A son époux Regarde Ce que nous avons Parlé Dans notre Sambre C'est ce que Le pasteur Vient de dire Son époux Qui ne croit pas Dis Mais c'est vrai Et il s'est converti Avec des larmes Acclamons le Seigneur Nous devons conquérir Défier toute intelligence Montrer que Et ceci est au dessus De toute chose Revenons dans notre message La conquête Qu'est-ce que cela veut dire Exactement Quand on parle De conquête La conquête C'est C'est Apprendre La conquête C'est une action C'est une action De conquérir Quelques choses Quand on parle De conquête C'est 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 A dominer A conquérir Et nous devons conquérir le royaume de Dieu Ou nous devons élargir le royaume de Dieu Un conquérant c'est un dominateur, un triomphateur, un vainqueur Alléluia Un conquérant c'est un dominateur Dieu va dire à Adam et Ève qu'ils devaient garder, dominer Nous ne devons pas laisser quelque chose nous dominer L'ennemi n'a pas le droit de nous dominer Nous sommes des dominateurs sur le diable, le monde des ténèbres Nous sommes des triomphateurs Nous sommes des vainqueurs Voici un conquérant, c'est un dominateur, c'est un vainqueur, c'est un triomphateur Après ce message, quelque chose de nouvelles doit encore se passer dans nos vies Nous devons impacter le monde entier, nous devons être les changers du monde Alléluia Après ce message, si tu faisais un pas, tu dois maintenant faire deux pas Alléluia Alors, revenons dans Matthieu, chapitre 28 Jésus va dire à ses disciples Ma mission est terminée C'est vous qui devez prendre la relève Et Jésus va les rassurer en disant Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre Tout pouvoir Et Jésus nous a donné ce pouvoir C'est tout pouvoir là Jésus nous a donné Toi, tu as dit à ce tout pouvoir Que Jésus a fait Et Jésus va le dire Allez et faites de toutes les nations des disciples Jésus voulait dire à ses disciples Allez et conquérir le monde pour moi Allez dominer le monde pour moi Amenez le monde à m'accepter Avec le pouvoir Que je vous ai donné Vous devez élargir mon royaume Donc Jésus A commencé à inculquer dans l'esprit de ses disciples Qu'ils sont des conquérants Avant de partir Il a inculqué dans leur esprit Vous êtes des conquérants Aujourd'hui Vous et moi Nous sommes des conquérants Le pouvoir nous a été donné L'autorité nous a été donnée Dans Luc chapitre 9 Il dit Si vous avez donné force et pouvoir Si vous avez donné la puissance Est-ce que nous jouons notre rôle de conquérants Si tu veux être un conquérant Tu dois accepter ta position Un conquérant c'est la personne qui connait Et qui accepte sa position en Christ Tu dois accepter la position que Christ t'a donnée Et que Christ t'a établie Tu ne peux pas conquérir Pour Christ Si toi même tu ne sais pas qui tu es en Christ Quelle position que tu es en Christ Nous sommes des fils et des filles de Dieu Nous sommes des princes et des princesses Si tu veux conquérir Il faut d'abord connaître ta position en Christ Si tu veux dominer Il faut connaître ta position en Christ Si tu veux vaincre Il faut connaître ta position en Christ Un conquérant c'est celui qui arrive à comprendre Que lui il est plus que vainqueur Dans Romains chapitre 8 verset 37 La parole de Dieu dit que nous sommes plus que vainqueurs Dans d'autres versions il dit nous sommes plus que des conquérants Nous sommes plus que des triomphateurs Nous sommes plus que des dominateurs Puisque la puissance que nous avons est au dessus de toutes choses Si tu ne comprends pas ces choses Tu ne peux pas être un conquérant Parce que l'ennemi va se présenter La peur et les attaques vont te faire fuir Si tu ne comprends pas ta position en Christ Parce que quand tu pars pour conquérir L'opposition va se lever Mais si tu connais ta position en Christ Si tu connais que tu es plus que vainqueur Tu es plus que triomphateur Tu vas résister Et l'ennemi va fuir loin de toi Si tu connais ta position en Christ Tu ne vas pas reculer devant les difficultés La Bible dit dans Jean chapitre 10 verset 10 Il dit le volant ne vient que pour dérober, égorger et détruire Moi je suis venu afin que les brébis et la vie Et qu'elles soient dans l'abondance Hallelujah L'ennemi ne vient que pour dérober et détruire Écoutez bien frères et soeurs Nous sommes dans une période Là où l'ennemi s'est levé pour détruire Et l'ennemi est en train de lutter pour faire sombrer la foi de bon nombre de personnes Nous devons nous lever, nous ne devons pas s'asseoir et regarder les choses telles qu'elles sont En croyant que Dieu va changer En croyant que c'est Dieu lui-même qui va faire le travail Il y a des pays qui étaient des pays pour Christ Des pays chrétiens Mais les gens étaient là, ils regardaient Où en sont ces pays aujourd'hui Nous devons nous lever comme des vrais conquérants Et prier le Seigneur Et libérer la vie des gens Et agir Le Seigneur va nous accompagner et nous assister Nous devons refuser ce que l'ennemi nous impose Il y a des choses que l'ennemi veut nous imposer Afin de nous éloigner de notre Dieu Nous devons les refuser Même si nous sommes condamnés par quoi que ce soit Nous ne devons pas accepter ces choses Souvent, un médecin ou un médecin peut dire non C'est fini pour toi Ta situation, il n'y a pas de solution Cette maladie, il n'y a pas de solution Mais tu dois savoir qu'un conquérant Ne recule pas devant quoi que ce soit Même devant la mort Un conquérant ne recule pas Il ne se décourage pas Il n'est pas effrayé par quoi que ce soit Par des mauvaises nouvelles Un conquérant Il reste toujours ferme Il met toujours sa confiance à son Dieu Il croit au véritable Dieu Chaque semaine, je vois Dieu faire des grandes choses extraordinaires Des gens que la vie tendait vers sa fin Le Seigneur les a donné la vie Le Seigneur les a donné la victoire Un conquérant ne doit pas reculer devant quoi que ce soit Nous ne devons pas nous laisser condamner par quoi que ce soit C'est le moment que nous devons nous lever, frères et soeurs Et forger un changement dans nos vies Alléluia Nous devons nous lever et avancer Nous devons montrer que nous sommes des soldats de crise Et quand nous allons commencer à avancer Même s'il n'y a pas le chemin Le chemin sera freiné Même s'il y a des grandes montagnes Elles vont disparaître Même si les portes sont fermées Elles vont s'ouvrir elles-mêmes Il faut te lever Et forger un changement pour ta vie Tu ne dois pas accepter cette vie Mon frère, ma soeur Il faut te lever Comme cette femme qui avait une paix de sapin à douce Indus Césarus seulement a saisi le pan de sa robe C'est ce qu'elle était faible Et quand elle arrivait Il y avait une foule qui l'a entourée Mais elle a forcé Elle a forcé Pour saisir le pan de sa robe Le miracle s'est opéré Ce n'est pas Jésus qui lui a donné le miracle C'est sa foi qui lui a accordé Elle a forcé Je prie que ta foi t'accorde le miracle Je prie que ta foi t'accorde un grand miracle Un miracle qui change l'histoire de ta vie Un miracle qui te fait sortir de la honte Un miracle qui te fait sortir de la honte Au nom puissant de Jésus Il ne faut pas s'asseoir et regarder les sauges Sinon la sauge va te bouffer, va te dominer Il faut te lever Toi-même tu peux forger le changement dans ta vie Avec ta foi Tu peux ouvrir une grande porte dans ta vie avec la foi C'est un temps que nous devons nous lever Nous avons une vocation Et notre vocation C'est que nous sommes des vainqueurs Nous avons une vocation des vainqueurs Une vocation victorieuse Nous n'avons pas d'autre vocation Toi tu n'as pas une autre vocation Mais regarde souvent La vie des certains enfants de Dieu Tu te poses la question Est-ce qu'ils croient au véritable Dieu ? Tu n'as pas d'autre identité Ton identité c'est la victoire La pièce L'identité spirituelle Que tu as quand on regarde On voit la victoire Tu n'as pas une autre identité Tu es un citoyen Du royaume de Dieu Un citoyen du royaume de Dieu Son identité c'est la victoire Nous avons une vocation D'être des victorieuses Sur le mal Le péché L'infidélité Et l'adversité Nous avons un ennemi Qui rôde C'est un qui dévorait Mais c'est un ennemi Déjà vaincu Ceci L'a déjà vaincu Seul C'est un esprit de conquérant Ceux qui connaissent Les positions Sont capables De résister Au diable Un conquérant Un conquérant C'est quelqu'un aussi Qui a déjà conquis Lui-même Galates Galates Paul va dire Ce n'est plus moi Qui vis Mais c'est Christ Qui vit En moi Si tu veux être Un vrai conquérant Tu dois d'abord Conquérir Ta propre vie Tu dois pouvoir dire Ce n'est plus moi Qui vis C'est Christ Qui vit En moi Et quand on te regarde On regarde On t'écoute On sait que ce n'est plus Toi qui vis Mais c'est Christ Qui vit Quand on écoute Ton langage Ton comportement On va savoir Que ce n'est plus Toi qui vis C'est Christ Qui vit En toi Malheureusement D'autres veulent Conquérir Sans conquérir La propre vie Il va donner La victoire Sans d'abord Avoir la victoire Il faut que nous Arrivons à ce niveau là Que nous puissions Confesser Que ce n'est plus Nous qui vivons Mais c'est Christ Qui vit en nous Nous n'avons plus D'autres vies Que celles de Christ Alléluia Un pensée Disait Qu'on peut conquérir Des milliers d'hommes Dans une bataille Mais celui Qui s'est Mais celui Qui s'est conquis Lui-même Lui seul Est le plus Noble C'est facile De parler Aux autres De conquérir Aux autres De parler De l'amour Aux autres Mais est-ce que Toi-même Tu vis cela Est-ce que Toi-même Tu vis cela Comment nous Nous devons conquérir Nous avons vu Comment Si nous lisons L'histoire Comme je viens de le dire Et on voit Comment les Les Jules César Les Nabucatnesar En conquérir Mais Comment nous En tant qu'enfants De Dieu Nous devons conquérir Et ils ont fait la force D'autres ont tué Mais comment Jésus Nous appelle A conquérir Parce que Nous ne partons pas Du naturel Pour conquérir Nous sommes Des spirituels Donc pour conquérir Nous devons savoir Que d'abord Il faut avoir Une mentalité Spirituelle Il faut avoir Une mentalité De conquérant Comme Caleb Et Joshua Alléluia Pour conquérir Nous devons être Des hommes Et des femmes Spirituels Et un homme Et un homme Une femme Spirituelle Il voit La difficulté Mais il voit Derrière la difficulté La victoire Ces deux hommes Caleb et Joshua C'était animé Un esprit De conquérant De vainqueur Un esprit De différence Ils sont allés Les douze Les autres Enfils Des hommes Zéliens D'autres voyaient Si nous partons Nous allons avoir La honte D'autres voyaient Des âmes Les morts Parce que Si nous nous amusons Ils vont nous tuer Mais comme Caleb et Joshua Avaient Une mentalité Un esprit De conquérant Un esprit De différence Et ils voyaient Les choses Différemment Et ils voyaient Pas Les hommes Zéliens Et ils se contentaient De ce que Dieu A dit On vous a déjà Donné Et ils voyaient Déjà Qu'ils ont La victoire Ils ne regardaient Plus La diversité Est-ce que Nous allons Accepter Conquérir Et savoir Que nous ne pouvons Pas conquérir Si nous n'avons Pas une mentalité De conquérant Nous devons Toujours Faire la différence C'est pas parce que Les autres voient Que c'est fort C'est que toi Tu vois la chose De la même manière C'est pas parce que Les hommes D'autres voient Des hommes Et toi aussi Tu dis non Comme les autres Et ils sont nombrés Et ils voient Comme ça Moi aussi Je dois accepter Toi tu dois faire La différence Que Dieu nous aide A être des vrais Conquérants Frères et sœurs Comme je le disais Nous n'avons pas Une autre identité Que celle De conquérants Nous devons conquérir Les hommes Pour Christ Nous devons Changer ce monde Pour Christ L'ennemi Est en train De vouloir Détruire les gens Mais nous devons Nous devons nous lever Et refuser Avec la puissance Et le pouvoir Que Dieu nous a donné Nous devons nous lever Et prier le Seigneur Revête-nous De ta puissance Et de ton autorité Nous avons besoin De ton pouvoir Nous voulons Que ce tout pouvoir Se déclasse à nous Et nous allons Impacter le monde entier Nous allons faire La différence Nous ne pouvons pas Faire la différence Si nous n'avons pas Ce pouvoir Si nous n'avons pas Le Saint-Esprit A nous Si nous n'avons pas Cette capacité Nous allons agir Comme les autres Nous allons s'asseoir Et regarder les choses Se passer dans nos vies Dans nos familles Tu dois t'élever Et prier Pour ta femme Prier pour ton mari Prier pour tes enfants Tu dois dire à l'ennemi De libérer leur vie Ton temps est arrivé Et quelque chose Va se passer Qu'est-ce que l'ennemi A semé dans ta vie Tu dois maintenant T'élever et déraciner cela Arraser cela dans ta vie Parce que tu es inconquérant Dieu nous appelle A être des conquérants Ça c'est notre vie Et nous devons accepter cela Nous devons avoir Les mêmes qualités spirituelles Que Jésus et Caleb Nous ne devons pas Douter de notre Dieu Nous devons avoir Une confiance Ferme A notre Dieu A 85 ans L'esprit de conquérant N'a pas Quitté Dans la vie De Josue Malgré son âge Avancé Entre temps Il avait toujours Un esprit De conquérant Si nous lisons Dans Josue Verset 14 Verset 10 à 12 Nous allons voir Malgré son âge Avancé Il n'a pas Son esprit Il n'a pas changé Il a gardé toujours La mentalité De conquérant Son esprit De conquérant Sa vie De conquérant Nous sommes appelés A élargir Le royaume de Dieu Nous sommes appelés A conquérir nous-mêmes A conquérir les autres A impacter La vie des autres Nous sommes appelés A refuser Ce que l'ennemi Veut nous imposer Que Dieu nous aide A être des vrais conquérants A marcher Avec le Seigneur Tenez-vous Nous allons prier Nous allons prier Le Seigneur Nous devons prier Pour recevoir Sa puissance Il y avait Un prédicateur Élogan Qui parle bien Dans son église Un jour Deux vieux Sont parti Le voir Et les deux vieux L'ont dit Pasteur Tu es élogan Tu parles bien Nous t'en félicitons C'est très bien Mais ce qui te manque C'est la puissance C'est l'onction Qui te manque Et le pasteur S'est fâché Contre ces deux vieux Pourquoi vous êtes venus Me dire ça Et quand le pasteur Est rentré A la maison La voix Raisonnait Toujours dans son corps Il s'est dit C'est que Les papas L'ont dit Là c'est vrai Il est parti S'enfermer Dans une salle Et dit Seigneur Aujourd'hui Donne-moi le pouvoir Donne-moi ta puissance Il est sorti Avec la puissance Et toute la vie De l'église A été impactée Il est devenu Un vrai conquérant Sans la puissance On ne peut pas être Un vrai conquérant La puissance C'est pour ta vie D'abord Et pour la vie Des autres Quand on confesse Que Jésus Christ est Seigneur Il est le sommet La vérité Et la vie Nous n'avons plus Autre vie Que de vivre La vie de Christ Ce qui me fait Tourner partout C'est la puissance Il n'y a rien De différent Alléluia Alléluia Il faut que Tu acceptes Ta position En Christ Et tu demandes A Dieu De te revêtir Et de te donner Sa puissance Vous savez Ce qui a marqué L'histoire De la Bible C'était des hommes Et des femmes De prière Alléluia Tu peux Conquérir ta vie Si et seulement Si tu te donnes A la prière Nous allons Élever la voix Pour dire Merci au Seigneur Pour sa parole Dieu t'a parlé Il m'a parlé Il y a une parole Qui t'a été destinée Tu vas élever Ta voix Pour lui dire Merci Pour cette parole Qui t'a accordé Alléluia Prions le Seigneur Seigneur notre Dieu Nous te disons Merci Nous te disons Merci Nous te disons Merci Nous te disons Merci Nous te célébrons Nous te glorifions Nous te exaltons Nous te célébrons Au Seigneur Il n'y a pas de comparable Tu es l'alpha et l'oméga Tu es ova chire Intava yassaidua Lokoro yassaidua Mantaraba yassaidua Ouintaraba yassaidua Mantaraba yassaidua Oh Jésus Te lévons Te glorifions J'ai résumé le message Mais j'ai sauté quelque chose Qui est plus important La foi Un conquérant C'est un homme de foi C'est une femme de foi Si tu n'as pas la foi Même dans ta propre vie Tu vas rater beaucoup de choses La vérité Que cela te soit fait Selon ta foi Un conquérant C'est un homme Une femme de foi C'est la foi Qui amène Dieu A agir Et à s'arrêter devant nous Alléluia La foi Tu peux voir la source Elle est grande Elle tremble Mais la foi Va toujours te maintenir Avec Dieu Tant bien même Que la situation Te fait tremeler Le corps peut tremeler L'âme peut tremeler Mais ta foi Est toujours fixée à Dieu Et tu vas voir La mère de Dieu On avait un séminaire Dans une ville En Italie Vers le nord On a amené Je vois Quand on a commencé A santé Je vois Qu'on a poussé Une femme Paralysée Avec le photo Roulant Rentrée à l'église On a commencé La prière Dieu a fait Des grands miracles Pendant les témoignages Il y a eu Des grands miracles Et Entre temps Je vois La femme Qui dit non Elle ne peut pas S'asseoir sur le photo Roulant Elle veut se coucher Par terre Dieu est en train De compliquer La situation encore Elle agit Sur le photo La même C'est pas simple Et Elle se couche Par terre Maintenant Mais Je tremblais Mais Ma foi Était attachée De dire Non Dieu Mais Il n'y a rien Qui était impossible Alléluia Mais Quand J'ai laissé Le temps Au témoignage Les ont témoigné La foi Est venue Dans la vie De la femme J'aime Les témoignages Les témoignages Ils aiment Le nom de Dieu Ils donnent La foi Aux autres Et Quand Je me suis Tourné Vers elle Le passe Il me dit De demander A sa fille Elle va décrire Comment La maladie Est Arrivée Sa fille Il y a Quatre Années Décis Là Elle ne peut Pas marcher Elle ne peut Même pas S'asseoir Et J'ai dit Il n'y a rien Qui est impossible A Dieu Même si Je tremble Ma foi Ne tremble pas Même si L'âme Va me dire C'est compliqué Ma foi Me dit Que tout Est Possible C'est ça Un conquérant Il regarde Les choses Même si Il continue D'avancer Sur le mal Un conquérant Ne fuit pas Il ne feinte Pas la chose Je me suis allé vers Elle Je l'ai imposé Les mains C'est dû Au nom Des Jésus La voix M'a dit Je l'ai attrapé Elle a commencé A courir Acclamons Le Seigneur Écoutez Plusieurs familles Se sont converties Une conversion Avec conviction Une conversion totale A cause de ce miracle Nous devons être des conquérants Et un conquérant Doit avoir la foi Quand il y a la foi Même si nous prions Trois minutes Tu vas voir la main de Dieu Nous allons demander à Dieu Donne-moi la foi Comme les disciples Ont demandé à Jésus Ormande notre foi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada